Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unpopular opinion, mais ce coup-ci ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres. On va y répondre dans cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo que j'ai faite où je me fais un make-up coréen. Je sais que ça ne touche pas le plus grand nombre, ce n'est pas forcément la cible de ma chaîne, mais je vous invite à aller la voir avec un autre regard que vous pouvez faire habituellement. C'est une vidéo que j'ai tenue à publier, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'elle a fait très très peu de vues par rapport aux autres, et je sais pourquoi, mais j'avais voulu prendre ce risque. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on est là à juste parler sexualité, pour rester sur les basiques. J'ai voulu savoir vos unpopular opinions sexualité pour voir si on avait les mêmes. Donc comme d'habitude vous m'avez proposé vos unpopular opinions sur mon Instagram, donc je vous invite vraiment vraiment à m'y rejoindre pour participer au prochain, et comme d'habitude à tout le reste. N'hésitez pas à dire si vous vous êtes d'accord ou non, n'hésitez pas à dire les vôtres en commentaire. Sur ce, on y va ! La première personne me dit, parler des ex, je ne trouve pas ça tabou. Donc en gros l'opinion du peuple dit qu'il ne faut pas parler de ses ex, et cette fille dit qu'en fait si elle trouve ça bien de parler de ses ex. Je fais partie de la team qui trouve ça bien de parler de ses ex. Malheureusement je sais que c'est relou, je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode 1, les ex etc. Mais personnellement quand je me mets avec quelqu'un j'ai confiance en lui, et je préfère vraiment savoir, étant un peu paranoïaque, savoir tout sur l'ex, pour essayer de me faire une image un peu synthétique de la relation, de pourquoi, du comment, pour un peu gérer ma relation. C'est important de savoir ce qui s'est passé avant, surtout que vous prenez le bagage affectif de la personne dans la relation, donc pour moi c'est important. Et puis il y a des personnes qui ont vraiment besoin de parler de leurs ex, c'est important pour eux. Moi je prends ça pour un gage de sincérité, alors bien évidemment on évite au premier date, au deuxième date, on trouvera un temps où on parlera de ça. Ça dépend vraiment des situations, du vécu, etc. Mais je suis d'accord avec cette personne, je trouve que parler des ex ne devrait pas être tabou. Mais bien au contraire, ça fait partie du passé, donc c'est important pour le futur. Popular Opinion, elle m'a dit l'amour s'est surcoté. Ça veut dire qu'en gros l'opinion du peuple, l'amour c'est génial, etc. Ça je vais pas y répondre maintenant, j'ai une grosse vidéo sur ça, sur l'amour dans la société. Je peux pas y répondre, ça serait beaucoup trop long. Pour moi il y a des problèmes niveau amour. Globalement en fait je suis d'accord avec cette personne, mais il y a beaucoup de nuances à faire, de choses à dire et de choses à rajouter. Donc ça je vous en parlerai en vidéo, de l'amour et des problèmes que ça engendre et tout ça. Les suçons, je ne vois pas l'utilité. Donc l'opinion du peuple dit que les suçons c'est swaggy swag, et elle a dit qu'en gros les suçons ça pue la merde. Moi je fais partie des gens qui... Je fais partie de la team qui n'aime pas du tout les suçons. Je sais que moi si mon mec vient me faire un suçon, je suis capable de lui en vouloir, en mode mec pourquoi tu me fais un suçon, je trouve pas ça du tout mignon. Du coup je vais me balader avec ça, tout le monde va savoir ce que je fais de ma vie intime. De deux, à quoi ça sert, je suis pas ta vache, si je suis en couple pas besoin d'un suçon pour. Et si c'est un acte d'amour, et bien bien ce soir on passe une soirée tous les deux, on regarde un film, on fait plein de choses, mais me fait pas un suçon. Je fais une vidéo sur des suçons où j'expliquais un peu mon avis sur les suçons et le fait que c'était dangereux. Donc je vous la mettrai dans le petit ici. Une fille me dit moins besoin de sexe que si beaucoup de tendresse est changée, et l'opinion du peuple serait qu'on a besoin de sexe. Je sais pas si c'est un non populaire opinion de ce qu'elle dit, parce que je pense que beaucoup de personnes sont dont sont cas. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même, en fait la norme amoureuse c'est pas forcément la nôtre. Je veux dire qu'il y a des gens qui adorent s'envoyer en l'air, il y a des gens qui adorent les câlins, il y a des gens qui aiment bien les deux. Il y a des gens qui aiment aucun des deux, il y a des gens qui veulent ni câlins ni contact physique. Il n'y a pas de norme, il n'y a pas de populaire opinion à avoir. Si vous avez envie de faire des câlins plus que du sexe, vous faites des câlins plus que du sexe. Si vous avez envie de sexe plus que des câlins, vous faites ça. Et si vous aimez les deux à fond, vous faites les deux à fond. Mais c'est propre à chacun, je vous jure, vous pouvez tout rencontrer dans votre vie. Moi personnellement, vous le savez, je suis une personne pas du tout câline, pas du tout romantique. Je pense que je suis très dégoûtée par ça, et ça reviendra sur l'amour, c'est surcoté. Je pense que du coup, inconsciemment, j'ai fait un blocage là-dessus, et que je m'interdis de ressentir ce genre de choses, de trouver ça mignon, de trouver ça ci, parce que pour moi c'est du bullshit. Mais voilà, ça c'est encore très personnel. Vous n'êtes pas obligés de faire l'amour tout le temps, pour être des gens normaux, ou des gens heureux. S'embrasser sous la pluie, il n'y a rien de plus désagréable. L'opinion du peuple dirait que les bisous sous la pluie c'est mignon, moi c'est un peu comme ça. Du coup ça revient avec la question d'avant, mais les bisous sous la pluie, les longues pelles pleines de bave, les bains pleins de trucs, les pavés avec les pétales de rose, tout ça, le kitsch et tout ça. Moi c'est quelque chose que... Ah j'en ai en horreur, genre je veux dire, le mec il me fait ma... Ça demande un mariage avec des ballons qui pètent, la voiture et tout ça. Je le regarde et je dis je pense qu'on va pas se marier, genre tu me connais pas. Mais c'est vrai que dans les films, dans les séries, etc. On est bassiné, bassiné de scènes romantiques, etc. En vrai c'est chiant, genre j'avais fait ça quand j'étais plus jeune, parce que je trouvais ça cutie et que je voulais faire comme dans les films. T'as l'eau comme ça, t'as le truc comme ça, c'est... C'est pas ouf, c'est pas ouf. En tout cas personnellement c'est pas ouf, donc je suis d'accord avec cette personne. Anne Popular Opinion, que le sexe c'est le ciment du couple, donc l'opinion du peuple dirait que le sexe c'est le ciment du couple et elle, elle dit que non. Donc ça revient un petit peu à celui d'avant. Personnellement je pense que le sexe est le ciment du couple, en tout cas pour moi, parce que je sais qu'il y a des versions qui n'ont pas envie de sexe, donc pour elle c'est pas leur priorité. Mais moi je pars du principe où il y a des règles à avoir, c'est la confiance, la complicité et le cul. On va faire la règle des 3 C, il y en a un autre, communication. Donc du coup ça serait confiance, communication, complicité et cul. Pour moi, s'il y en a un qui va pas dans le lot, je ne peux pas sortir avec une personne si sexuellement, il y a tout le reste, mais sexuellement c'est nul à chier, je ne pourrais pas. Si c'est super bien sexuellement mais que le mec ne communique pas ou le mec fait ça, je ne pourrais pas. Pour moi c'est tout à la même mesure, c'est les bases de ma maison. Chacun a les bases de sa maison. Voilà, du coup moi je suis d'accord avec l'opinion du peuple. C'est pas applicable à tout le monde. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment matérialiser, c'est des choses, on peut pas aller dedans, on peut pas le décortiquer, c'est propre à chacun, c'est des constructions très personnelles. Du coup, on peut pas arriver et dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pour ça qu'il faut prendre des pincettes quand on parle de ces sujets, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Elle, elle dit le cunni c'est surcoté, je déteste ça. Et donc l'opinion populaire c'est que les cunni c'est trop chouette. C'est encore très personnel, soit ça peut être parce que la personne en face ne sait pas du tout s'y prendre et du coup c'est nul, soit parce qu'on n'aime vraiment pas ça. C'est qu'autour de moi il y a des filles qui n'aiment pas ça et d'autres des filles qui raffolent. Ça dépend vraiment encore une fois, on en fait tout un foin comme c'était une obligation à faire en mode faut faire des cunni, faut faire ci, faut faire ça, alors qu'encore une fois pas forcément. Le missionnaire c'est top, l'opinion du peuple dirait que le missionnaire c'est nul. Alors non déjà l'opinion du peuple dit que la levrette c'est génial et ça je suis pas d'accord. Alors j'ai pas dit que c'était pas génial, je disais juste que c'était surcoté. Une autre personne me dit les gros 20 mots en public H24, donc en gros l'opinion du peuple dirait que se faire des bisous c'est qu'elle est en public et tout ça c'est génial. Elle elle pense le contraire, je pense totalement comme elle. Ça c'est encore une fois très personnel, pas mais publiquement j'ai été éduquée avec cette pudeur que je mets entre mille guillemets parce que c'est encore une fois propre à chacun. Mais moi je ne peux pas le faire et du coup ça me débecte quand les gens en face de moi sont en train de se rouler des pelles et c'est pas de la jalousie en mode ouais j'aimerais bien faire comme eux ou autre, c'est plus en mode regardez il y a plein de choses autour de vous pourrez vous embrasser plus tard. Enfin je sais pas genre ça fait un quart d'heure que t'es dans sa bouche, je pense que t'as ausculté tout son palais, toutes ses dents etc, que tu lui as nettoyé la bouche dix fois. Après je dis rien je fais un bagueule et je continue mon chemin mais je suis d'accord. Ben non l'opinion populaire dit ça en fait, ils disent que les mecs s'attachent moins vite que les femmes. Mais ça c'est faux hein c'est juste une éducation, c'est totalement faux. C'est juste que beaucoup de garçons sont éduqués comme ça donc ils pensent que c'est normal de réagir comme ça et quand ils ont des sentiments ils vont les refouler au plus profond d'eux jusqu'à en devenir violents et méchants. Mais en vrai dans le fond on est tous des petits canards en amour hein. On a beau faire les kékés, on a beau faire ci, faire ça, dire moi je m'attacherai pas à gna gna gna, dans le fond on est tous des canards. Même si on n'en a pas conscience, même si c'est dans le prof profond de nous, on l'est tous. Et moi la première. Et voilà c'est sur ça que je conclue, si vous voulez vraiment une version 2 de vos unpopulaires opinion niveau sexo et amour etc, je serais ravie de vous la faire, n'hésitez pas à me dire vos unpopulaires opinion et tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec eux et avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube et sur ce, salut ! Sous-titrage ST' 501